Le gouvernement de la République préoccupé par le renforcement de la capacité d'accueil de l'hôpital général des référents de Bougna, c'est ici pour offrir à la population de l'Utourie des soins de qualité dans des conditions confortables. Voilà ce qui justifie le lancement ce vendredi de travaux de construction de trois bâtiments sanitaires par le gouverneur militaire de l'Utourie, occasion pour le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine, qui met au centre de son programme la lutte contre l'insécurité et le social de la population. Soins intensifs, transfusion sanguine et investigations paracliniques. Ce qu'un chien signifie quoi ? Ça signifie sauver des vies. Et notre mission ici, avec mon équipe, c'est d'abord sauver les vies. Et donc pour ceux qui ne vont pas comprendre, en Écourie nous avons beaucoup de problèmes. Nous perdons des mamans, des enfants, des jeunes gens. Mais surtout aussi parce qu'on n'a pas d'infrastructures qui puissent, n'est-ce pas, répandre convenablement et on n'a pas laissé approprier. Aujourd'hui, je suis content, et je le répète, parce qu'on va avoir encore l'Utourie en train de se battre pour sauver les vies. Je remercie le président de la République, le commandant suprême, parce que c'est lui qui a permis, qui est l'état de siège, et qui a permis aussi que, dans certaines choses, il y a une certaine rapidité. Nous, les militaires, on n'a pas besoin de beaucoup de procédures. Nous, on veut voir les choses aller. On décide et on exécute. Deux bâtiments comprennent les services d'urgence, des sujets intensifs et isolement avec blocs opératoires, ainsi que de la transfusion sanguine. Pour les docteurs Louis Tchoulou, chef de division provinciale de la santé en Itourie, ce projet exécuté par Mémissa Belgique sur financement de l'Union européenne est une réponse au problème auquel la DPS est confrontée. Pour que la population bénéficie des soins de qualité, on a besoin d'une infrastructure adéquate, on a besoin des équipements qui sont prévus dans ces projets, et on a aussi besoin d'un personnel qualifié. Notons que ce projet s'inscrit dans les programmes de renforcement de l'offre et de développement de l'accès aux soins de santé dans les provinces de l'Itourie et du Congo central, dans les cas de réponse contre la maladie, avirée Ebola et la COVID-19, et une visite guidée du chantier à Clotiré. Cette cérémonie...